Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du Paris Saint-Germain ce vendredi 18 octobre et on commence tout d'abord avec le match prévu demain soir. Le Paris Saint-Germain reçoit l'équipe de Strasbourg, oubliez pas coup d'envoi 21h. On va parler un peu de cette rencontre bien évidemment et on commence tout d'abord avec les photos de l'entraînement du jour la veille de cette affiche demain bien sûr contre l'équipe d'Alsace. Donc voilà quelques photos, à noter que quasiment tout le monde était présent sauf Hernandez et Ramos. Voilà la veille de l'entraînement, il y avait Vitinha, il y avait Désiré Doué, il y avait Paccio, il y avait Béraldo, même Colomani il était bien sûr aussi présent. Donc à noter que Kimpembe également présent, les gars Kimpembe l'a participé à la séance collective encore aujourd'hui. Et Kimpembe donc voilà, objectif un retour à la compétition avant la fin de l'année civile. Enfin décembre peut-être pourrait faire son retour, mais pas qu'il est blessé depuis février 2023. Donc il aura loupé quasiment deux ans de compétition s'il revient à la compétition on va dire fin d'année. Donc en privé il se dit se sentir bien, il affiche un état d'esprit conquérant. Il conserve un rôle majeur dans le vestiaire. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle bien sûr le retour de Presnel Kimpembe. Voilà toutes les photos bien sûr de l'entraînement pour préparer, j'ai dit, à le gros gros match de demain. Et concernant ce match, je l'ai déjà montré hier, peut-être il y en a qui n'ont pas vu l'épisode hier, très rapide, regarde à quoi pourrait ressembler le 11 de départ bien sûr avec Donnarumma. Zerémery devrait commencer défenseur droit. Je ne sais pas pourquoi. Kimi, je ne sais pas s'il est blessé, enfin il n'est pas blessé, ce qui était présent en entraînement, ce qui est suspendu je ne sais pas, mais il va peut-être pourrait faire souffler. Donc Marquinhos, Béraldo, Luno Mendes, Fabien Ruiz, avec Jonéves, Canguini, milieu de terrain et devant Colomoni Asensio et Désiré Doué. Voilà, ça peut que ce soit ça le 11 de départ. On verra demain si notre compo, journal équipe, sort pour voir s'il y aura des modifications. N'oubliez pas que la conférence de presse est cet après-midi de Luis Inrique. Je n'ai pas encore toutes ces déclarations, on reviendra demain en faisant bien sûr l'avant-match de cette rencontre. Bref, on continue les gars. On va parler de quelque chose qui concerne en plus énormément le Paris Saint-Germain, enfin surtout le PSG, parce que le nouveau trophée de la Ligue 1 a été dévoilé. Donc c'était hier, le 17 octobre. Et voilà, il ressemble à ça maintenant ce trophée. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je trouve qu'il est beaucoup plus beau que l'ancien trophée que j'ai pu là. Mais vous savez, c'est le trophée Hexagol, enfin il s'appelait comme ça Hexagol, mais qui n'était pas super beau, où c'était un Hexagol, mais avec une petite boule au milieu de couleur gris. Donc là, l'impression qu'il ressemble un peu, enfin doré déjà, il est déjà plus beau. Enfin moi, je trouve qu'il est plus beau. Voilà, et bien sûr ça concerne le PSG, parce que le PSG qui gagne souvent les Ligue 1, et bien s'ils gagnent la Ligue 1 cette saison, ils auront ce trophée, qu'ils pourront brandir bien sûr, aussi, enfin devant les supporters parisiens. Donc moi, je le trouve vraiment beau, une note sur 10, je placerais vraiment un beau 8 sur 10, voilà, par rapport à l'ancien trophée, où je me mettrais seulement 5, même voire 4, sur l'ancien trophée, donc vraiment une grande réussite, ce nouveau trophée, avec tous les noms des vainqueurs, bien sûr, de la Ligue 1, ou le PSG, bien sûr, il figure très souvent. Donc voilà, ils ont pu faire quelques photos, après il n'y a pas que le PSG, bien sûr, ils n'ont pas fait que le trophée, avec Paris, toutes les équipes de Ligue 1 ont fait trop, enfin, une photo avec le trophée, donc là, par exemple, les photos du côté du PSG avec Zé Rémery, mais bien sûr, Marquinhos a noté aussi qu'il y aura une médaille, une médaille pour les vainqueurs du prochain championnat de France, et voilà, ça ressemblera à ça, ça pourrait peut-être devenir, enfin, devenir réel, on va dire, dans quelques mois, si le PSG, bien sûr, il a remporté ce championnat, n'oublie pas que le PSG, actuellement, n'est pas leader de la Ligue 1, le PSG est deuxième à la Ligue 1, derrière Monaco, tiens, Monaco qui joue ce soir contre Lille, ce serait bien qu'il y ait un match nul, ce serait un score parfait, bien sûr, pour le Paris Saint-Germain, bref, on continue, les gars, on va parler de toute autre chose, on va parler de Luis Enrique, parce que c'est quand même une très grosse info, donc, de base, il est en fin de contrat, 30 juin 2025, en fin de saison, et Luis Enrique a prolongé son contrat d'entraîneur au PSG de deux saisons, arrivé en 2023, il y a déjà un an et deux mois, donc, le coach espagnol est désormais lié au club de la capitale jusqu'en 2027, donc, pour l'instant, quand je vois ça, d'après l'équipe, tout ça, ils disent avec affirmation que c'est, voilà, pour l'instant, moi, j'ai pas vu encore l'annonce officielle, voilà, j'allais encore sur le site officiel du PSG, j'ai pas vu que c'est encore officiel, mais bon, tout le monde le dit, en gros, qu'il va prolonger, là, peut-être dans les futures heures, mais, voilà, c'est fait, on va dire, à 99,9%, il va prolonger l'aventure du côté de Paris, voilà, même Fabrizio Romano le confirme, donc, Luis Enrique estime n'avoir pas encore terminé la mission pour laquelle il est venu, ici, du côté du PSG, l'homme qui passe ses journées au campus de Poissy, d'y profiter d'un environnement et de conditions de travail optimaux, c'est vrai qu'il avait dit, quand il est arrivé, en plus, quand il arrivait, c'est lui qui avait inauguré quasiment le centre où s'entraîne, maintenant, le PSG, déjà depuis un an, le centre de Poissy, parce qu'avant, le PSG s'entraînait, bien sûr, au camp des loges, il a dit que, vraiment, c'est parfait, bien sûr, pour préparer des rencontres, pour préparer des entraînements, c'est les, vraiment, c'est, enfin, les installations, ce dernier cri, on peut dire, et c'est simple, concernant Luis Enrique, c'est quelqu'un, quand même, qui a de l'impact du côté de Paris, parce qu'aucun entraîneur du PSG sous l'ère catharienne n'a bénéficié d'autant de pouvoir et de liberté d'action que Luis Enrique, il fait ses choix sans consulter, ni écouter personne, il n'écoute pas son directeur sportif ou président de la série, il prend ses propres décisions, à part, des fois, il peut prendre quelques infos sur ses adjoints qu'il consulte, mais sinon, c'est lui qui prend ses propres décisions, et en gros, il a beaucoup de pouvoir et de liberté, contrairement à d'anciens coachs du PSG, comme Laurent Blanc, comme Emery, comme Thomas Tourelle, Pochettino, Galtier, eux qui n'avaient pas les libres pouvoirs, on peut dire, du côté du PSG, c'est totalement différent avec Luis Enrique, d'après le journal L'Équipe, et la zone d'influence d'Enrique s'étend aussi jusqu'au recrutement, la priorité cet été a été mise sur les profils voulus par Luis Enrique, lequel a validé toutes les arrivées et rétoqué avec succès ceux qui ne voulaient pas, peut-être le PSG aurait peut-être Nasser, il voulait peut-être, je n'en sais rien, un genre comme Moussimen, je ne sais pas, peut-être c'est Luis Enrique qui a dit, non, je ne veux pas ce genre-là du côté de Paris, vraiment, les quatre genres qui sont arrivés, c'est des genres voulus, vraiment par Luis Enrique, donc, Saffonov, Désiré Douai, et Uki Paco et Jo Neves, en première ligne dans la chaîne de responsabilité, donc voilà, ce qu'il peut dire, vraiment, il a de la grosse influence dans le mercato, avant les entraîneurs, les gars, par exemple, les anciens entraîneurs, c'est peu eux qui choisissaient les joueurs qui venaient, voilà, c'est pas, par exemple, Pochettino qui disait, je veux ce genre-là, donc du coup, il allait venir, non, c'était Nasser qui disait, on va prendre ce genre-là pour Paris, maintenant, c'est l'entraîneur qui décide, et c'est différent, bien sûr, des anciens coachs, et Luis Enrique a profité aussi de la trêve internationale pour prolonger, donc, je dis, ce contrat, donc, aux yeux du dirigeant, Luis Enrique incarne la personne idoine par son pédigré, ses convictions, son énergie, son sérieux, pour mener à bien le nouveau projet, qui est un projet à long terme, on sait, avec le coach, et voilà, une question très simple, les gars, tiens, sur PSG, ça y est actue, donc, je voudrais savoir si je suis le seul à être satisfait de la prolongation de Luis Enrique, il faut de la continuité, à mon avis, donc, oui ou non, vous êtes satisfait, ou trop tôt, en fin de saison, il fallait le prolonger, 3350 votes, donc, 77% des supporters ont mis oui, c'est très bien de le prolonger, donc, moi, j'ai mis, je n'ai pas mis non, bien sûr, je suis content qu'il prolonge, mais j'ai mis trop tôt, pourquoi ? Pourquoi j'ai mis trop tôt ? Parce que, là, il entame sa deuxième année, et tu as le temps de le prolonger, on est seulement au mois d'octobre, voilà, tu peux le prolonger en janvier, pour voir encore comment ça va se passer, bien sûr, bon, c'est, voilà, ils l'ont prolongé, mais moi, j'aurais préféré qu'il y ait à attendre un petit peu plus longtemps, je suis pas au mois d'avril, mais peut-être, oui, à un ou deux mois de la fin de son contrat, mais voilà, tu le repronges, c'est pareil, je pense que c'est un peu trop tôt de l'avoir prolongé, dès le mois d'octobre, enfin, c'est ce que je pense, mais bon, la plupart des supporters sont vraiment plutôt ravis, avec 77% quand même, sont contents de la prolongation, dès ce début de saison, de Louis-Sénérique, et concernant notre Louis, Louis Campos, le directeur sportif, lui aussi, des grosses infos, parce que lui aussi, il est en passe de prolonger avec le Paris Saint-Germain, donc lui aussi, il devrait prolonger l'aventure, en tant que directeur sportif du PSG, et qu'il y a une autre question, tiens, cette fois-ci, sur Média Parisien, est-ce que Nasser, pour vous, est un bon président, à l'heure actuelle, pour le PSG, donc oui ou non, 4400 votes, et la plupart ont mis oui, 58%, non, quand même, 42% des supporters du PSG, pensent que Nasser, il a fait son temps au PSG, donc moi, j'ai mis oui, je trouve qu'il fait du bon taf à Nasser, depuis qu'il est arrivé, bon, des fois, il a pu être critiqué sur certains choix qu'il a pu prendre dans le passé, mais je trouve que globalement, depuis son arrivée, il se dégaine beaucoup, quand même, pour l'équipe du Paris Saint-Germain, il a beaucoup donné, il continue toujours à donner, donc je trouve, peut-être un autre président, bien sûr, pour arriver, le remplacer, après ce qui ferait aussi bien, voire mieux que Nasser, je ne sais pas, je trouve que Nasser, pour moi, il fait du bon taf, et c'est pour ça que, pour moi, c'est un très bon président, de Paris, il y a Nasser, on ne sait pas que Nasser, c'est le président, mais après, il y a le propriétaire, c'est après, c'est au-dessus de Nasser, c'est les mires, bien sûr, du Qatar, qui choisit, bien sûr, qu'il met en place, en tant que président, et pour l'instant, il fait confiance, depuis une douzaine d'années, à Nasser, bien sûr, le président, bref, on continue, les gars, avec toute autre chose, on va parler du Golden Boy, c'est le Ballon d'Or Junior, et quelques Parisiens, donc là, il y a la liste des joueurs, qui peuvent prétendre remporter ce prix, et jaune et veste, zérémerie, et désiré doué, les trois sont prétendants, on va dire, à remporter ce prix, même si aucun des trois devrait remporter le prix, parce que le grand favori, il n'y a pas de doute, les gars, ça devrait être la mini-amale, un joueur qui a gagné l'euro, il a été élu meilleur jeune joueur de l'euro, de Moscardo, le PSG croit en Moscardo, s'il n'est pas resté cet été à Paris, il ne le vit pas comme un échec non plus, on sait qu'il a été prêté à Reims, après il est beaucoup blessé, comme ces derniers temps, il s'est vite fait à l'idée, qu'un prix en Ligue 1 serait l'option la plus judicieuse, pour son éclosion, la découverte du championnat, oui c'est vrai, c'est bien, il va prendre du temps de jouer ailleurs, mais le problème c'est qu'il est blessé, donc là il ne joue pas, donc qu'il soit à Paris ou à Reims, c'était pareil, parce qu'il ne joue pas, il est blessé, et dans l'encadrement du stade de Reims, on a découvert un Moscardo charmant et travailleur, dont on est convaincu qu'il finira par aider le club, il affiche une belle maîtrise de la langue française, il affiche un état d'esprit qui pousse tout le monde à l'optimisme, voilà, concernant le genre Moscardo, mais pas que Paris peut déjà le faire revenir en janvier, il avait été prêté initialement un an, mais dans son prêt, il y avait une clause, où le PSG, si Louis Sénérique est décidé, il pouvait déjà le faire, enfin casser le prêt, qu'il revienne dès janvier, pour l'instant je pense qu'il ne reviendra pas, qu'il fasse l'année à Reims, aujourd'hui avec Presnel Kimpembe, parce que c'était hier exactement, il y a 10 ans, il faisait ses débuts du côté du Paris Saint-Germain, donc voilà, c'était il y a 10 ans déjà, Lens-PSG, c'était en octobre 2014, et voilà, il faisait ses débuts, donc le PSG s'était imposé 3-1, contre l'équipe de Lens, il y avait des buts de Kavaï, Maxwell et Cavani, c'était en 2014, c'était il y a 17 octobre 2014, donc voilà, c'était les grands débuts de Presnel Kimpembe, qui est toujours là, et peut-être bientôt proche du retour, comme on en a parlé, tout à l'heure, voilà les gars ce qu'il y aura à dire, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain, bien évidemment, on fera le gros avant-match, un de la rencontre prévue de Massor, entre le PSG et l'équipe de Strasbourg, bonne journée à vous, et à demain !